bonjour tout le monde bonjour donc nous voilà réunis pour le circuit kids numéro 4 aujourd'hui il fait beau donc ce circuit vous pourrez le faire ou en intérieur ou en extérieur pour ce qui est du matériel vous aurez juste besoin d'un manche à balai éventuellement d'un pack d'eau si vous avez un cerceau un cerceau sinon un petit marquage au sol de fortune devrait faire l'affaire si vous êtes si vous pouvez faire un marquage en scotch par exemple ça ira très bien ou sinon vous prenez des chaussettes et vous ferez le marquage à plat au sol avec des chaussettes par exemple alors pour ce qui est de l'échauffement aujourd'hui ça va être un petit peu plus dur pour les enfants que d'habitude d'accord donc on part sur une batterie de quatre exercices ces quatre exercices devront être réalisés dans le temps d'une minute si l'enfant réalise les quatre exercices en 30 secondes il a 30 secondes pour récupérer si il les réalise en 50 secondes c'est à dire qu'il prend un peu plus son temps il sera un peu moins fatigué mais il n'aura plus que dix secondes pour récupérer donc ça on va le faire sur dix tours ça va déjà être assez fatiguant pour les enfants alors les exercices c'est l'assistant coach qui va nous les démontrer en numéro 1 les enfants devront faire bien qu'on se voit chérie voilà hop 15 jumping jacks stop parfait en numéro 2 10 squat ou fait bien non quand tu montes voilà ok super en numéro 35 saut groupé ça veut dire que l'enfant sauté montre les genoux le plus haut possible mais je n'ai pas l'état oui stop et enfin un burpee ok d'accord donc vous voyez qu'il ya quand même du travail je pense que ça devrait tourner aux alentours de 35 secondes 40 secondes surtout vous surveillez bien que l'enfant expire bien à l'effort qui respire bien qui se place bien et si vous voyez des signes de fatigue un peu trop important vous rajoutez bien entendu du temps de récup on n'est pas au championnat du monde le but du jeu c'est que l'enfant se défoule et s'amuse donc ça c'est l'échauffement dix fois ce petit tour d'exercice là le corps de séance est relativement simple alors il s'agit d'un exercice qui sera toujours un exercice de coordination et de motricité pour l'enfant et ensuite un exercice qui sera à la dimension un petit peu plus musculaire activation métabolique donc en numéro 1 voilà nous on va travailler sur une haie à la maison si vous n'avez pas de haie vous travaillez avec un pack d'eau il va y avoir 50 franchissements latéraux allez 1 2 3 donc vous voyez que quentin tire bien les genoux toujours le talon devant la ligne du bassin vous pouvez l'entendre respirer ça c'est parfait stop donc ça c'est fois 50 ensuite vous aurez besoin d'un petit ballon donc ballon de foot par exemple si vous n'avez pas un petit oreiller fera l'affaire c'est pas bien grave là c'est surtout une histoire je vous dis aussi de coordination c'est les rock balls donc on descend bien le ballon on le lance et on souffle un peu plus haut super donc là on est de nouveau sur 50 répétitions ça c'est l'exercice un petit peu plus d'activation et travail renforcement musculaire derrière de nouveau un exercice de franchissement mais cette fois ci c'est un exercice de franchissement latéral alors attention parce qu'il y a une petite subtilité donc le déplacement se fait d'avant en arrière 1 2 3 4 et là il a changé de pied 2 3 4 et là il change de pied 2 3 4 et là il change encore deux pieds super stop donc ce petit exercice x 50 à nouveau derrière nous avons les sauts latéraux donc on garde le principe de l'obstacle non chérie il faut l'obstacle oui les mains sur une chaise par exemple et on fait un petit saut en poussant bien fort sur les deux pieds en même temps stop parfait excellent chef très très bien ça ce sera à nouveau x 50 non toujours besoin de notre obstacle puisque maintenant on repart sur l'exercice de motricité à savoir des pas chassés mais avec génuflexion donc l'enfant devra regarder un point loin devant lui et à chaque fois il faudra qu'il vienne changer la main qui travaille c'est parfait encore 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 stop donc ici les consignes sont simples l'enfant fixe un point loin devant on vient poser la main à plat sur l'obstacle quand je suis à gauche de mon obstacle c'est bien la main droite qui touche ma et quand je suis à droite de mon obstacle c'est bien la main gauche qui fait le travail toujours de bonnes consignes respiratoires on expire en montant comme si l'expiration devait nous aider à monter plus haut et aller plus vite ensuite nous avons de nouveau le petit exercice de franchissement latéral on a déjà fait tout à l'heure donc super toujours 50 fois et là vous aurez besoin de votre manche à balai ou de votre balai ici donc on demande à l'enfant de s'asseoir par terre j'ai entendu mais toi aussi ce que l'on te voit chérie une prise un petit peu plus serré voilà environ la largeur des épaules et on lui demande de descendre la barre au niveau des clavicules hop et on pousse on souffre quand on monte encore 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 stop excellent c'est parfaitement ce que je veux donc les consignes on demande à l'enfant de rentrer le ventre surtout pas creuser le dos on demande régulièrement s'il a pas mal en bas du dos on lui demande de fixer toujours un point loin devant n'oubliez pas la technique que je vous ai donné dans les premiers circuits à savoir l'index 1 vous lui demandez de fixer votre index donc c'est vous qui réglez un peu la mire comme ça les coudes légèrement vers l'avant quand l'enfant descend et une expiration à l'effort ça c'est de nouveau x 50 on a encore besoin de notre petit obstacle puisqu'on repasse du coup sur les franchissements frontaux 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 stop c'est parfait et ensuite c'est là qu'intervient le petit marquage au sol alors bon nous on est équipé parce qu'on fait que ça c'est notre métier mais si vous n'avez pas la chance d'avoir un cerceau ou une échelle de vitesse comme je vous le signalais tout à l'heure vous aurez juste besoin en fait d'un petit marquage au sol alors là ça va être un déplacement intérieur extérieur ça va être très intéressant pour le travail de la qualité de l'appui de l'enfant alors dans tous les sports d'une manière générale on va avoir besoin de bons appuis d'une bonne réponse au sol alors quentin fait du squash par exemple c'est un très bon exercice pour les enfants qui font du tennis ou pour les enfants qui font un sport de raquettes comme le squash alors tu nous montres chérie non oui 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 un peu plus bas sur les jambes très bien alors on compte à chaque fois que l'enfant est au centre du marquage d'accord ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que c'est un exercice sonore c'est à dire que au son l'enfant doit entendre si le mouvement est bon c'est à dire que fréquemment vous allez avoir ce type d'erreur un enfant qui va piétiner un peu 1 2 3 4 5 6 il va vouloir repartir ça c'est pas bon il faut vraiment insister sur le fait écoutez bien d'entendre simplement quatre bruits 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 super c'est exactement ça insister bien sur le 4 le temps numéro 4 c'est celui de la reprise d'appui celui qui permet à l'enfant de redémarrer donc ça c'est x 50 on termine avec un nouvel exercice de pas chasser bon c'est bien le même que tout à l'heure je t'entends pas respirer là non quand tu montres non oui voilà ok stop donc de nouveau x 50 et enfin un petit exercice de coordination et de gamage dynamique pour l'enfant donc on lui demande de se mettre en appui quadrupédique sur les mains et sur les pieds et là on va lui demander de venir toucher les épaules l'une après l'autre 1 2 3 4 5 6 stop bien entendu ça va jusqu'à 50 donc voilà pour cette petite séance alors quentin a demandé en bonne assiste en coach à ce qu'il y ait un petit bonus c'est à dire que si les enfants n'ont pas leur compte à ce moment là de la séance on vous propose un petit bloc bonus c'est quentin qui l'a choisi attention il a les mêmes goûts que son père donc ce sera 50 airjacks oui et derrière il a décrété que ce serait 50 burpees allez hop là hop là stop donc bien entendu ça prend le temps qu'il faut que ça prenne s'il met 20 minutes à faire ses 50 burpees il n'y a pas de souci l'essentiel c'est que l'enfant se soit amusé qu'il se soit défoulé et voilà que ça lui est permis d'oublier un petit peu cette histoire de confinement voilà c'est la petite séance kids numéro 4 on va attendre un peu vos retours on va attendre de voir qu'il y ait beaucoup de monde qui regardent les vidéos quentin aime bien regarder si ses copains ses copines s'il ya beaucoup de monde qui ont vu ça donc la vidéo sera sur youtube comme d'habitude n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à la commenter il dit toujours les commentaires que vous inscrivez et voilà en attendant on vous souhaite une belle journée ensoleillée prenez soin de vous et surtout prenez soin des autres au revoir merci